Ça dépend du temps dont on dispose. Si vous avez des séances d'une heure, c'est très difficile. Si vous avez des séances d'une heure, c'est très difficile. Si vous voulez, en fait, moi, si on parvient à le faire et si on parvient à soumettre un projet au conseil d'administration qui soit solide et faisable, la faisabilité de ce projet, pour le temps de travail qu'on a, c'est-à-dire des séances d'une heure et demie, ça se limite juste à une protection de l'existant, voire un ragréage, c'est-à-dire un ajustement de certaines parties où il y a eu de la matière qui a été enlevée parce qu'elle n'était pas bonne ou enlevée par endroit des matériaux qui risquent de tomber. Mais ça ne peut se limiter qu'à ça et à une mise en couleur. Une mise en couleur avec un vernis qu'on passe dessus. Mais dans le temps qui nous est donné, hormis cet aspect-là du travail, il me semble difficile de faire autre chose et autrement. M. Fauvin vous a bien dit, il avait les élèves 4 heures d'affilée. Moi, je vous ai 1h30. En 1h30, on peut se mettre à faire de la peinture, on peut se mettre à faire une petite retouche de ciment, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en 1h30, construire quelque chose, pour moi, c'est utopique et ce n'est pas réalisable. Tu comprends ? Oui, mais après, si tu veux, il faut qu'il y ait une envie, une vraie volonté de chacun de le faire. Et ça, c'est un autre aspect qui n'est pas évident à gérer non plus. C'est sur le bénévolat, c'est sur l'envie, la passion quelque part. Ils venaient le mercredi après-midi, c'est-à-dire que normalement, ils n'avaient pas école. Ils venaient en plus de l'école. Et les professeurs, les professeurs n'étaient pas payés non plus. Ils venaient en plus de l'école, les professeurs. Moi, je venais, je n'étais pas payé pour ça. Et c'est vrai que mes collègues venaient aussi sans être payés. Ils venaient en plus de leur travail. En fait, il faut croire, il faut croire. Si vous voulez, quand on a un projet, il faut y croire. Il faut y croire complètement. Et une fois qu'on y croit, on a une force énorme. On a une force énorme. Et puis, on est capable d'offrir. Parce que c'est un peu là le problème. On est capable d'offrir du temps. Et puis, ce qui vient, c'est que c'est peut-être pénible. C'est vrai que venir un mercredi, ce n'est pas forcément évident. Surtout si c'est en plus de l'école. Mais quand on est passionné, on est capable de faire cet effort-là. Et puis après, c'est pour un résultat. C'est pour le plaisir. Personnellement, moi, ça me plaisait. Ça me plaisait. Et j'ai essayé d'entraîner les élèves à qui ça plaisait. de leur proposer cette démarche généreuse de venir le mercredi pour pouvoir réaliser, concrétiser. Et vous avez vu les photos, là, des enfants qui sont là avec nous. Ils étaient vraiment accrochés. Et alors, après, ça a été inauguré avec le directeur. Un soir, on a éclairé ça. Vous avez peut-être vu. On l'a éclairé avec des lampes. On a fait des guirlandes et tout ça. Et puis, il y a une réception auquel était invité, par exemple, le copain qui m'a aidé à trouver l'écarrelage gratuitement. L'écarrelage qu'on est allé chercher à sa louche, mon véhicule. Eh bien, il est venu. Il a reçu un cadeau. Il a reçu un cadeau. Et lui, il l'avait fait bénévolement. Il nous avait aidé bénévolement. Il était venu montrer aux élèves comment préparer l'alcool, comment on faisait, comment on nettoyait les outils. Il l'a fait très bénévolement, très généreusement. Voilà. Et c'est toujours un copain. Oui ? Le petit crocodile aussi, c'est une gare. Pardon ? Le petit crocodile aussi, c'est une gare. C'est les élèves qui ont été là. Alors, on a cherché des formes. Et puis, un jour, je leur ai apporté ce cendrier qui était en bois. Et ça leur a donné des idées. Voilà. Non, tu parles du petit crocodile. Monsieur Fauvin ne l'a pas vu. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté quand il a été repris. Donc, on va peut-être aller voir. Oui, on va aller voir. Il a été encore repris. Oui, il a été... Il a été... Il y a autre chose qui a été refaite. C'est prophète, oui. On va aller voir. Je n'ai pas vu ça. Voilà. Bon, ben... Alors, tu me demandes à moi... Maintenant, j'ai un peu fini mon métier, moi, si tu veux. Je suis parti du collège. Un peu fini mon métier. Et en fait, si tu le veux, si tu y crois, si tu en as envie, mais vraiment envie, eh bien, ça peut se faire. Ça dépend beaucoup de vous. La passion, c'est quelque chose qui est plus fort que nous. On fait des efforts. Oui, de gros efforts. Voilà. La responsable de l'établissement, elle a peut-être peur que l'un de vous tombe à l'eau et puis il se blesse ou je ne sais pas. C'est le noir. Ou c'est le noir, oui. Donc, c'est peut-être une des raisons pour laquelle... Je ne connais pas la raison, parce que la directrice ne l'est pas venue. C'est peut-être une des raisons qui fait craindre qu'il y ait un problème. Vous comprenez ? Donc, il faudrait... Il faut être plus sage. Alors, je suis content d'avoir une collègue qui me suit et qui m'a suivi, enfin, dans le temps et puis qui est passionnée. Vous avez de la chance d'avoir une professeure qui est passionnée. Elle croit ce qu'elle fait, je vous la suivrai. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'elle continue à pérenniser quelque chose qui s'est un petit peu abîmée. Mais je vous dis, par exemple, il y en a qui me disaient, on va enlever le poisson de la gueule. Non, on ne peut pas. D'abord, on ne peut pas parce qu'au niveau du travail que ça représenterait, ce n'est pas possible. Et puis, surtout, on ne peut pas parce que ce poisson, il a vraiment une fonction de maintien de la gueule. Et ça, si on le retire, la bouche du crocodile s'effondre. Donc, techniquement, on ne peut pas retirer le poisson de la gueule du crocodile. Alors, après, peut-être que la tuyauterie, on peut utiliser quelque chose pour la déboucher. Parce que pour l'instant, effectivement, tous les tuyaux qui permettent l'écoulement ont été bouchés. Je ne sais pas, il y a du charbon qui a été mis dedans. Il y a des choses. Je ne sais pas si on peut réussir à purger le réseau. En tout cas, le réseau a fonctionné. Mais il y a au mois de juin, pas juin 2011, mais juin 2010, tout le fonctionnement de l'eau était opérationnel. Donc, voilà. Après, ce qui a été fait derrière, je ne sais pas. Vous savez, je crois que si vous vous montrez passionné par un projet, vous arriverez à soulever, par exemple, des inerties. Ou des réticences. Des réticences, oui. Surtout vous, plus qu'un professeur. Quand les élèves se montrent très volontaires, les adultes, comme on est à votre service, on fait ce qu'il faut. C'est pas vrai. On est, les enseignants sont à votre service. Mais si vous montrez que vous voulez quelque chose, si vous le prouvez, eh bien, on y va. Vous comprenez ? Est-ce que vous voulez bien montrer vos travaux ? Là, on regarde au fur et à mesure. Le premier, là, il est à qui ? Alors, je vais présenter. Voilà, tu vas les présenter. Ben, peut-être que James, c'est intéressant parce que James peut peut-être expliquer ce qu'il a fait ou ce qu'il a voulu faire. C'est à qui ? C'est, alors ? C'est le travail de qui ? Alors, explique-nous, Elias. Explique ton travail à Alberic. Qu'est-ce que tu as voulu faire dessus ? Des écailles, non ? Non, non, je pense que c'est des motifs, ça. Des motifs. C'est le reprendre avec des motifs. Alors là, donc, tu as voulu évoquer les végétaux, là, les plantes, tout ce qui est tout. Ah, c'est ça ? Là, je vais essayer de dessiner un petit pot, là, au milieu, là. Je ne sais pas sur la voie, là. Là ? Non, non, non. Je vais passer à l'espace, là, un peu. Oui. Et tu veux le laisser vide, comme ça ? Oui ? Oui ? Oui ? Forcément, les vides, ça met en valeur des motifs, souvent. Des motifs qui ressortent à côté des grands espaces. Il y a des choses sympathiques, aussi, là. C'est toi. Hein ? Ah oui, je vois le poisson. Ah, d'accord, je vois ça, c'est ça. C'est bien, ça. Hein ? C'est toi ? Non. Non ? C'est si, ça. Mais c'est sympathique, ça. Le poisson dans la bouche du crocodile, c'est ça ? Oui. Ah, tu crois que c'est... Non, non, pas... Je ne peux pas croire. Non, il y a de l'invention, il y a de la vivacité. Non, et puis, il est au côté réaliste, on voit bien la gueule ouverte, et puis le poisson dedans, là. Et puis, il y a un grand contraste entre ces couleurs-là et celles-ci qui sont un peu très jeunes, très fraîches. Oui ? Je n'ai pas entendu. Rien ? Rien ? Ah, ben, oui, ça. Ah, ben, il y a de l'énergie, là, aussi, ça, c'est chaud. C'est tout des travaux féminins, ça, non ? Ça, ça, ça donne, quoi. Il y a de l'énergie, là-dedans, il y a de la joie, non ? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est bon, ça, oui, quand on voit des choses comme ça qui rayonnent, qui rayonnent, qui émettent de la lumière. Quand on voit des choses comme ça, ça fait plaisir. Il faut y croire, hein ? Des fois, on n'a pas toujours conscience de faire de belles choses. Il faut savoir être indulgent, des fois, avec soi-même. Il y a de la jeunesse, là-dedans. Mais c'est bon, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Franchement, je suis très, très content de voir des choses comme ça. Ah, pardon ? C'est très, très bien, est-ce pas ? Il y a des belles idées de motifs pour... Ah, oui, c'est chouette, hein ? Chapeau, hein ? Moi, ça fait vraiment, je suis ravi de voir des choses. Je ne croyais pas, je ne savais pas, mais... Ah, des fous. Des choses plus profondes, des choses assez profondes, assez graves, mais qui sont solides, hein ? Il y a du travail là-dessus. C'est à toi. C'est bien. Regardez l'importance, là, de ces jaunes, là, comme ils éclairent tout ce paysage, là. C'est chouette. Vous ne pouvez pas ? Oui. Ah, moi, je suis... Alors, je ne m'attendais pas du tout, Véronique, à ce que tu... Tu les mobilises comme ça, que tu saches leur faire faire des... Très bien, hein ? Eh bien, dites, avec toutes vos productions... Ça, c'est des croquis, donc. On va laisser... Il y a des dessins de la dernière. Je peux soulever les autres, là ? Oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est curieux de savoir, mais... Voir un peu ce qui en ressort, quoi. Ah, oui, oui. Alors là, disons, c'est... Non, c'est beau. Moi, je suis ravi de voir ça. Tout à fait chouette. Alors, effectivement, vous pouvez introduire, par exemple, le côté... Le côté brillant et tout ça, c'est très intéressant, avec des inclusions de... Peut-être de billes de verre, de choses comme ça qui existent, hein ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, dans des mariages... Dans des mariages, souvent, on fait des tables magnifiques, avec des décorations, des peines, etc. Et puis, actuellement, ils mettent beaucoup des billes de verre. Non ? Non, ce n'est pas vrai. Eh bien, ça, après, ça va à la poubelle. Vous les récupérez. Vous les récupérez. Et puis, vous pouvez en coller là-dessus. Pour avoir un côté brillant. Ouais. Moi, je récupère beaucoup de choses, hein. C'est incroyable ce qu'on me jette. Je récupère beaucoup de choses. Mais, voilà des choses qui sont intéressantes, hein. Voilà, elle. Mais vous avez bien travaillé. Il y a des couleurs magnifiques. Il y a des tons rompus là-dedans qui sont magnifiques. Sur les tons verts, là-ici, c'est... Ah, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit, il me ressemble ? Ah, puis, vous avez été sur place pour les dessiner, ou bien ? Oui, on a été faire des croquis. Les feuilles que tu as passées, là, c'est des croquis qu'on a fait sur place. Là, je vois d'où il était, celui qui a fait ça. Non, mais c'est incroyable comme... Les dessins, ça parle beaucoup. Ça dit beaucoup de choses. Même des choses comme ça. Même des choses comme ça. Là-dedans, là-dedans, les rapports de couleurs sont bien. La touche de couleurs est intéressante. La simplicité aussi, même, du travail est intéressante. C'est curieux. Il ne faut pas avoir peur, des fois, de faire des choses qu'on... qu'on ne comprend pas très bien tout de suite. C'est des fois avec le temps qu'on les voit. Voilà un bon rappel de couleurs. Voilà quelque chose qui équilibre un travail. Ah, c'est bien, hein ? Vous avez envie de mettre du brillant, hein ? Ils ont envie qu'il brille, oui. Ils ont envie que ça brille, oui. Non, mais je ne sais pas si vous en écoute, vous avez vraiment bien travaillé. Merci, Véronique, il a bien fait travailler. C'est fou, c'est bien. Alors, attends, là, il est... Non, il est à l'envoyer, c'est comme ça, là ? Non, c'est dans l'autre sens. Oui, voilà, c'est comme ça, oui. Ça aussi, c'est bien, hein ? Alors, de petits motifs, là, comme ça, avec des motifs beaucoup plus grands, vous voyez ? Ça se met en valeur. C'est précieux, ça... C'est un côté très précieux. Puis il y a même une évocation du volume qui est bien rendue là-dessus. C'est bien. Et puis on sent bien, effectivement, les bassins, là, qui se versent, là, dans l'autre, ça se fait. Bon, alors, là, le crancé, il est là. Hein, le bassin est là ? Ah, il est trop petit. Il est trop petit, il n'est pas tout à fait à l'échelle. Il fait, vous savez, la première mesure ? 2 mètres 20. 2 ? 2 mètres 20. 9 mètres. Le crancé dit, il mesure 9 mètres de long. Là, il mesure 9 mètres de long. Oui. On ne dirait pas. Pourquoi on ne dirait pas ? Vous avez dit 2 mètres, c'est quoi ? 2 mètres, c'est 2 tables. Voilà. Quand on est dedans et quand on est dehors, les mesures ne sont pas pareilles. Les 2 tables, je fais, c'est pareil. Le conduit. 2 mètres, c'est 2 mètres. Il y a de belles ondulations. Et là, il y a une belle ondulation là-dessus. Ça, c'est lui. J'en ténis, ça. Ah, on dirait qu'il vole. Il est léger là-dessus. Alors, après, c'est vrai que c'est un travail qui est tellement grand que ça devient dans le travail collectif. Et le problème, c'est d'arriver à vous entendre, à savoir quel motif vous allez prendre, vous savez que vous allez le mettre, etc. Ça, c'est un problème d'harmonie entre vous. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous discutez entre vous. Je ne sais pas comment ça va se passer. Là, vous avez déjà travaillé avec la matière, avec des cols, je suppose, non ? Avec du sable. Avec du sable. Le sable est aussi. Ah, ouais. Et remarquez comme ça fait bien, comme les couleurs peuvent des fois devenir, regardez, ce vert-là et celui-ci, par exemple, ou celui-ci et celui-là. Vous trouvez des variations qui sont intéressantes. Regardez, ici, là, tout ce travail sur les couleurs vertes, c'est magnifique. Avec même des photos intégrées dessus, c'est ça fait bien. Ah, les brillants, vous en avez besoin. Ah, c'est bien. Oui, genre... Bon, alors celui-ci, il est vu par-dessus. Il est carrément vu par-dessus. Alors, par contre, son gros-toutil, il est carrément dans le bassin, alors. Peut-être que son corps est dedans et on voit sa tête qui sort. Ah, non, 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 non. Et puis, je ne voulais pas le mettre en s'intérieur. C'est un vrai mortier. C'est un vrai mortier. Alors là, il y a une grande sobriété. Il y a beaucoup d'unités. Et du choix, aussi. Ah, c'est beau. Ah, il y en a un autre. C'est beau. Il y en a un autre derrière. Il y en a un autre derrière. Il y en a un autre derrière. Il y en a un autre, celui-là. Ah, je n'en ai. Est-ce que vous êtes sensible à la qualité de tous les bleus qu'il y a là-dedans ? Oui. Et ce rapport de bleu et de vert. C'est intéressant. Et regardez à quel point. On va prendre... Vous allez voir. Je suis pris de ça, là. Je mets la main dessus. Vous voyez ce qu'il a dit. Ça reflète. Ça ressort. Ça ressort. Hein ? Vous avez vu ce qui se passe, là ? La première chose qu'on voit, c'est le jeu. Oui, mais ça fait ressortir tout l'ensemble. Ça fait ressortir tout l'ensemble. Ça, c'est formidable, ça. Un petit point de couleur et tac. Et votre image, elle a l'oeil de la pêche. C'est important, ça. Alors, des fois, on fait des choses sans même se rendre compte. Alors, c'est le professeur qui va vous le dire. Lui, il sait pourquoi ça fait bien. L'importance d'une petite touche de jaune, par exemple ici. Si je l'enlève, elle perd un peu d'éclat. Elle perd un peu de vivacité. C'est important, ça. Non, mais ils font un très bon travail. Moi, je suis étonné. C'est très, très beau. Avec des techniques très variées, des collages, du feutre, de la peinture, des brillants, tout ça. C'est très beau. Ah, mais... Moi, ça me redonne plaisir. C'est joli, ça. C'est mignon. C'est soigné, ça. C'est bien. Et puis l'oeil, là, ici. C'est fabuleux. C'est qui, ça ? C'est joli, un oeil de poisson. Ah, joli. C'est bien. C'est beau. Et c'est délicat. Des couleurs très délicates, c'est chouette. Il a un oeil de martien. C'est mieux qu'on va pas trop... Pardon ? Oui, mais c'est très aquarellé. C'est une technique un peu discrète, mais délicate. Il y a de la sensibilité dans ce travail-là. Donc, tu vois, on est parti sur... Qui veut expliquer ce qu'on a fait en premier, là ? Moi ? Alors, explique-nous. En fait, au début, on est allé devant le crocodile. Oui. Et on l'a pris de trois positions différentes. Très bien, oui. Devant, sur le côté et derrière. Oui. On a dû reprendre un détail, refaire sur une grande feuille et après, on a délicaté. Très bien, oui. Une méthode intéressante. Et quand vous avez travaillé sur les... Et après, on a donné une feuille, on fait faire des lignes de motifs et après, les représenter sur une grande feuille représentant le crocodile. Et je vais mettre dans les cartes et... Insérer les motifs dans la photo. Oui, tout à fait. Ça prend bien, oui. C'est un petit peu sympa. Ben voilà, c'est ça pour trouver des... Ensuite, quand le volume est en place, quand les surfaces sont en place, eh bien, il faut effectivement, il faut décorer. Donc là, on a les volumes. À les ajuster par petits endroits, mais en fait, il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajuster. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Mais il y a juste un petit ajustement de béton qui... Oui, il faut faire un réagréage. Un réagréage sur quelques endroits des pattes, mais tout le reste, il me paraît sain. Ah oui, et puis les volumes sont bien, ils sont bons, les pompements des pattes et tout, c'est bien. Donc moi, je pense que... Alors moi, je vais en profiter pour remercier Mme Bourgoin de m'offrir cette occasion de voir ce que vous avez fait. Parce que vraiment, c'est réjouissant. Et j'ai pris beaucoup de plaisir et de surprise d'avoir ce que vous avez fait. Alors c'est à vous maintenant, ça sera à vous maintenant de prouver que vous y tenez, et puis d'aller au bout, quoi. Voilà. Oh ! Oh ! Oh ! On va le faire comme ça, non, madame ? Là, je pars juste... Le travail que j'ai fait. Donc vous, vous allez imaginer quelque chose. Ça sera forcément quelque chose d'autre. Mais l'idée, c'est juste de partir. Donc là, je suis partie juste sur la photo et j'ai juste mis des... Et vous voulez, madame ? Madame, on va faire comme ça. Ah, je ne sais pas. Non, on va faire un projet. C'est-à-dire qu'un projet, c'est d'abord chacun qui fait des recherches, qui émet des idées... Comme ce que vous avez fait. Comme ce qu'on a fait là, comme ce qu'on va continuer de faire. Et après, on décide ensemble, parce que chacun a des idées qui sont intéressantes. Et après, on décide ensemble de ce que l'on fait, et d'une idée pour laquelle on est tous d'accord. Oui, peut-être. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se construit. Non, mais d'accord pour faire ça. Comme de l'autre... Alors, voilà l'autre vue. Mais je vois qu'il y a... Je ne sais pas si tu as tenu compte de... Si, si, ben si, oui, oui. Là, je retrouve les carrelages qu'on a vus tout à l'heure, on les a vus. Voilà, donc les reprendre avec des couleurs... Mais Madame, si on ferait comme ça, on ne pourrait pas mettre les fleurs. Comment ? Si, on va faire comme ça, on ne pourrait pas mettre les fleurs. Ah, on peut le faire sans les fleurs, on peut le faire avec les fleurs. Non, mais non, on n'aura qu'à déboucher. Mais il faut prendre l'attention bien. Si on arrive à déboucher la tuyauterie, ça veut dire qu'on pourra juste mettre de l'eau et des poissons, et ce sera bon. Voilà, si on arrive à déboucher la tuyauterie, ça veut dire que les trous, on peut éventuellement les utiliser pour restaurer la cascade. Moi, ça me paraît difficile, parce que j'ai l'impression que les tuyaux ont été bouchés avec des choses qu'on ne va pas réussir, peut-être des coulures un peu de béton ou des choses comme ça. Donc, je ne suis pas certaine qu'on puisse réussir à déboucher les tuyaux. Par contre, il est possible effectivement de remettre une pompe dans le petit crocodile, parce qu'il y a l'emplacement, parce qu'il y a une pompe qui est allée et que ça fonctionne. Tu as vu là où vous avez ouvert la petite frappe ? Donc là, il y a un endroit où on peut effectivement mettre une petite pompe, qui peut permettre d'oxygéner l'eau, et vu qu'elle ressort dans un tuyau, dans le bassin, ça permet un fond, ça peut permettre un circuit fermé en fond. Avant, ça, ça a été publié peut-être avec des profs de techno, des choses comme ça. Alors, si vous arrivez à montrer quelque chose de très plaisant, eh bien, il y a des chances que ça aboutisse. Il y a des chances que vous ayez l'adhésion des gens. En fait, pour l'instant, l'idée, c'est de laisser en attente, parce qu'il y a justement ce problème de l'eau, d'un bassin. Avoir un bassin dans un établissement, tu veux maintenant, au niveau de la loi, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait... À partir du moment où il y a plus de 40 cm de profondeur, il faut qu'il y ait des alarmes et puis des barrières et tout ça. Jusqu'à 40 cm. Alors voilà, il y a un projet qui a été émis, qui est de supprimer le bassin, de le remplir de terre et d'en faire un espace vert. Il y a une idée comme ça qui m'a été soumise de supprimer le crocodile et de ne garder que les... Oui, il a fait très joli aussi. Comment ? C'est très joli aussi, c'est un crocodile, que de la nature. Non, c'est notre... Mais non, on le fait, mais non, on peut le mettre en bassin. Non, mais c'est l'eau. C'est le problème de l'eau. C'est le problème de l'eau. Est-ce qu'on mette le terre ou est-ce qu'on mette l'eau ? Voilà. Le problème, il est là. Donc moi, j'avais remplacé l'eau par des plantes. Oui, c'est le problème de l'eau. Oui, c'est le problème de l'eau. Oui, c'est le problème de l'eau.